Musique Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention-Assurance présentée par ProMutuel Assurance Montmagny-Dilet. Je suis justement en compagnie de notre collègue chroniqueur pour la prévention, le directeur de la prévention chez ProMutuel, Mathieu Labrecq, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, il faut se faire une idée qu'avec les vents qu'on a connus cette semaine, le mois de novembre qui arrive à Grandpas, il faut préparer sa maison pour l'hiver. Et il y a des choses extrêmement importantes au niveau de la prévention qu'on doit faire. Par quoi qu'on doit commencer? Premièrement, il y a beaucoup de choses. Il n'est pas un petit mois sorti, il y a beaucoup de choses à penser. On a beaucoup de points à faire. C'est un peu ça qu'on veut regarder. On va parler peut-être plus d'une quinzaine de petits points à vérifier. Justement, des petits points pas nécessairement compliqués, pas nécessairement beaucoup de frais. Des fois, on entend « Ah, la prévention, ça coûte cher, vous allez nous faire changer quelque chose. » Beaucoup de vérifications à faire. Donc, ils vont nous amener pourquoi justement qu'on veut faire ça, notre entretien avant la période hivernale. C'est justement dans un but préventif pour justement prendre un petit problème plutôt que d'attendre, 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 puis d'être plus en réaction. Puis là, le problème, il est vraiment difficile à gérer. Puis à ce moment-là, ça peut causer des frais plus importants. Ça nous permet aussi, ces vérifications-là, de planifier aussi nos travaux. Par exemple, si on se rend compte que, bon, on a des fissures dans notre fondation de béton, « Ah, bien peut-être qu'au printemps prochain, bien là, ça serait le temps justement d'engager un entrepreneur, puis de galer avec des travaux plus importants. » Mais ça nous laisse une certaine période pour le préparer à la limite, puis pour le budgeter. Un autre point important aussi, c'est notre valeur de notre maison qui, si on fait un entretien régulier de notre résidence ou de notre commerce ou de notre ferme, peu importe, un entretien régulier, des améliorations de notre maison, puis si on garde nos factures professionnelles, bien ça va se répercuter si jamais on a à vendre notre maison ou même pour sa valeur de la maison. Donc, encore là, c'est important aussi. Au niveau des différents points vérifiés, on va commencer par les portes, les fenêtres, les autres ouvertures. Premièrement, on va vérifier l'état des coupes froids, les remplacer au besoin. Vérifier l'état des scellants au pourtour des portes, des fenêtres et puis des autres ouvertures. Par autres ouvertures, ça peut être la sortie sécheuse, ça peut être notre hôte de cuisine, à ce moment-là qui vont être calfeutrés sur les différents côtés. Je t'arrête. Oui! Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est la première fois que j'entends ça. Bien, en fait compte, notre calfeutrage, il peut, avec les années, pas il peut, avec les années, ce qu'il va faire, c'est qu'il va craqueler, il va soulever, puis à ce moment-là, ça va favoriser l'infiltration d'eau. Donc, notre eau va rentrer en pourtour de fenêtres, par exemple, va ruisseller, par exemple, sur le revêtement, entre le revêtement et la structure de bois. Oui, les fenêtres, je comprends, mais sortie sécheuse et hôte de poêle. Oui, hôte de poêle aussi, ça va être calfeutré, là, justement, tout le tour de notre ouverture. Puis, à ce moment-là, en soulevant une hôte qui n'aurait pas été remplacée, par exemple, après plusieurs années, à ce moment-là, on va voir le calfeutrin qui est fissureux ou qui est soulevé, qui est très sec même. Donc, à ce moment-là, il pourrait favoriser de l'infiltration d'eau. Infiltration d'eau! Je n'aurais pas pensé, oui, c'est une très bonne idée, là, oui. Ça va être un dommage qui va être progressif, qui va être graduel. À ce moment-là, peut-être qu'on ne s'en rendra pas trop compte à l'intérieur, par exemple. Mais si on vient pour faire des rénovations, on peut s'apercevoir, bon, qu'il y a de la moisissure, qu'il y a de la pourriture. Puis, à ce moment-là, notre dommage est vraiment beaucoup plus grand. Donc, point important à vérifier. Donc, si notre scellant est fissureux ou est manquant, s'assurer de refaire, en fait, notre finition autour, là, avec du calfeutrin. S'assurer d'avoir le bon calfeutrin, aussi important, parce qu'il y en a une panoplie de sortes, là, quand on arrive devant l'étalage. C'est celui-là, c'est... Portes-fenêtres et parements. OK. Donc, en fin de compte, c'est s'assurer vraiment d'avoir le bon, s'assurer de l'appliquer aussi dans les bonnes conditions. Si on atteint qu'il gèle, probablement que notre parements, si on veut, notre calfeutrin, n'aura pas le même effet protecteur, là, à ce moment-là. Donc, il faut qu'il fasse beau, là, pour... Il faut qu'il fasse beau, on s'assure de lire à l'arrière, là, vraiment, les conditions, là, pour appliquer notre calfeutrin sont indiquées à l'arrière, puis surtout le bon calfeutrin. Au niveau de nos échangeurs d'air, ça va être de nettoyer toutes nos grilles d'aspiration, nos prises d'air intérieure, extérieure, les diffuseurs. Échangeurs d'air, j'ai amené un filtre chez nous, là. Si notre filtre ressemble à ça, c'est probablement le temps que... C'est probablement le temps qu'il faut le changer. Est-ce que c'est vraiment un filtre? C'est vraiment un filtre, puis en arrière, là, on peut le voir, là, encore là, il faut penser que c'est de l'air qu'on va respirer aussi. Donc, important de remplacer ces filtres-là, comme ça ici. Fait que c'est ça. On voit vraiment qu'il a fait sa job, hein? Ça, on fait ça, quoi, le printemps et l'automne ou juste une fois par année? Printemps, automne, ou ça peut dépendre de l'appareil aussi. Par exemple, si vous installez un appareil, votre entrepreneur vous dit, bon, vérifie-le, par exemple, au mois, aux trois mois, puis remplace-le. Ça peut dépendre de l'appareil. Par contre, on va se fier normalement à notre guide d'utilisation. Mais une bonne vérification à l'automne ou, je dirais même à chaque changement de saison, c'est pas long, là. On regarde notre filtre, il est beau, il est beau, c'est correct. Surtout l'été, il y a beaucoup de... De particules. C'est incroyable. Puis là, j'en ai amené un neuf, là. Ça fait qu'on voit vraiment, là, la différence entre les deux. Ça ment pas. Ça ment pas. Ça fait qu'on s'assure de les remplacer. Ça, ça lui permet de voir et de constater comment, des fois, on peut négliger, sans le vouloir, mais négliger des appareils qui méritent d'être nettoyés. C'est ça. On y pense pas. C'est caché. Ces filtrons, on les voit pas. Ils sont pas nécessairement très accessibles. Par contre, quand on les retire, on est en mesure de voir l'importance aussi de ces filtres-là pour la qualité de l'air de notre maison. Au niveau, maintenant, de nos avertisseurs de fumée et monoxyde de carbone, on s'assure, encore là, de les vérifier. On vérifie nos avertisseurs de fumée, justement, en appuyant sur le bouton, puis on s'assure qu'ils émettent le... en fait, donc, le son, l'avertissement. Depuis 97, les fabricants ont l'obligation d'apposer une date sur notre avertisseur de fumée. C'est pas bon éternellement. On en a parlé, là, dans différentes chroniques. C'est bon 10 ans. Donc, important de les remplacer. S'il y a pas de date sur celui-ci, on la remplace parce que probablement qu'il a été fabriqué avant 1997. S'il y a pas de date parce qu'il date de très longtemps. Il date de très longtemps, puis bien souvent... Tu dis quelle année? À partir de 1997. OK. Donc, ça fait 24 ans. Ça fait longtemps. On en rencontre de moins en moins, bien entendu. Par contre, on en rencontre encore. Je peux vous dire qu'ils sont jaunis puis ils sont secs. C'est quand même assez facile à voir. On va les nettoyer aussi régulièrement, peut-être. Juste peut-être rajouter. Pour les batteries, les piles, on les change au changement d'heure. On change là le 6 novembre. Tout à fait. Tout à fait. On change là. Fait qu'on est justement dans la période. On vient de passer la semaine de prévention des incendies. Maintenant, on change là, c'est ça, justement, en plus. Ça fait que c'est vraiment important de les tester, de remplacer les piles par des bonnes piles. Parfois, les avertisseurs de fumée, si on prend des piles de moindre qualité, peut ne pas être efficace ou même à la limite déjà sonner comme si la pile était sur le point de ne plus être bonne. Donc, samedi, le 6 novembre, on change d'heure, on change les piles. Tout à fait. Nettoyer l'avertisseur aussi, j'en ai parlé. S'assurer qu'il soit bien fonctionnel. Au niveau des appareils de chauffage, on va en parler un peu plus rapidement. Dans nos dernières chroniques, on avait parlé des appareils de chauffage à l'huile, au bois, électrique. Plainte électrique, on va les nettoyer, en fin de compte, elles aussi. S'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur de nos plaintes électriques ou de nos appareils de chauffage. Puis, les dégager. Les dégager, on s'assure qu'il n'y ait rien qui puisse tomber dessus. Par exemple, des rideaux, bien sûr, ce qu'on va voir, ça va être des gens qui vont faire sécher leur mitaine, leur bas, sur une pôle au-dessus de l'appareil. Ce qu'on voit souvent des débuts d'incendie, c'est que, justement, ça va tomber sur notre plainte électrique, notre appareil de chauffage, puis causer un début d'incendie. Donc, le dégagement très important de notre appareil de chauffage. Appareil de chauffage au bois, maintenant, c'est important de s'assurer qu'il soit en bon état. Le faire inspecter, l'entretenir et le nettoyer. Au niveau du ramonnage de la cheminée, c'est sûr que ça soit fait aussi au moins une fois par année ou selon l'utilisation. Puis, par un professionnel qualifié, justement, à ce moment-là, c'est plus facile. Lui va faire vraiment toutes les vérifications d'usage. On se rappelle aussi que la majorité des incendies causés par les appareils de chauffage au bois, c'est causé par le dégagement, en fin de compte, le manque de dégagement autour de nos appareils ou autour de nos tuyaux. Donc, à ce moment-là, ces tuyaux-là, tuyaux simples parois, ça demande un dégagement de 18 pouces. Dans les chroniques précédentes, il y a différents tuyaux. Par exemple, le dégagement, c'est du mur? Oui, effectivement, du mur ou d'une poudre de plafond, donc un 18 pouces de dégagement. Il y a moyen de réduire ce dégagement-là, bon, de différentes manières, soit par des tuyaux homologués, comme on a parlé précédemment. Des tuyaux, par exemple, double parois ou différentes façons. Bon. À la limite, ça, vous pouvez nous contacter, justement, puis on va vous donner un petit peu la recette. On peut aller sur place pour conseiller. On peut aller sur place pour conseiller. Des fois, c'est plus facile, puis on aime mieux le faire avant que si on passe en visite de prévention. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai demandé conseil, justement, à des préventionnistes de pro-vituel. On m'a aidé à... À installer correctement. À voir ce que ce soit confort. C'est ça, tout à fait. Au niveau des puissards de nos fausses de retenue de nos pompes submersibles, on va s'assurer, bon, de soulever nos grilles, de les vider et de les nettoyer. De même pour la fausse de retenue, justement, avec une pompe submersible. On s'assure aussi que ces pompes-là soient connectées en tout temps. Des fois, on va arriver, les pompes sont déconnectées. Donc, si on a une infiltration d'eau ou une entrée d'eau, par exemple, à la fonte des neiges, bien, ne fonctionnera simplement pas. On s'assure de la tester aussi, puis s'assurer qu'elle soit bien fonctionnelle. Puis, on peut vérifier notre détecteur d'eau, si on en a, ou songer à l'installation. Détecteur d'eau, c'est si jamais, en fin de compte, il y a de l'eau, ça se trouve être un petit détecteur. Prenons l'exemple d'un détecteur de fumée qui va détecter de la fumée, mais dans ce cas-là, ça va être un détecteur qui va être placé au sol, qui va détecter, par exemple, une fuite d'eau. Il va nous avertir de la même manière qu'un avertisseur de fumée l'offrait. Simplement, ça peut être relié à un système d'alarme aussi, ou même sur nos cellulaires, simplement. Au niveau des arbres, on s'assure de les faire élaguer par un professionnel, si tel est le cas. Pourquoi, bon, par exemple, le verglas, le vent, comme on a eu la neige, qui pourrait justement venir augmenter le poids des différentes branches, mais on ne veut pas justement que ça tombe sur, soit notre maison, ou sur nos véhicules, ou autres effets. Chez le voisin. Chez le voisin aussi. Même chose pour les, parenthèse, les parasols hier, qui avaient envie de s'envoler aussi. Avec les grands vents qu'on a eus, il y a quelques parasols qui se sont envolés. Mobilier de barbecue, on s'assure de les nettoyer, de les ranger. Au niveau de la bonbonne de propane, jamais à l'intérieur de notre résidence. Donc, ça va être entreposé à l'extérieur de notre résidence, dans un cabanon qui peut être non chauffé. Ce n'est pas fait pour être à l'intérieur. C'est un gaz, justement, qui nous permet de faire de la... Est-ce qu'une entrée de cave pas chauffée peut convenir? Non. Je vous dirais que c'est vraiment à l'extérieur. Si les pompiers intervenaient... Une entrée de cave, je vais parler français, l'entrée de sous-sol. Oui, pour une entrée de sous-sol. Non, ce n'est pas conforme. Si les pompiers intervenaient, on ne veut pas non plus augmenter notre risque, par exemple, parce que bien souvent, notre incendie peut sortir par ces différentes ouvertures-là, soit les fenêtres, les pas. À ce moment-là, on ne veut pas qu'il y ait de gaz comme ça dangereux dans notre résidence, dans ce cas-là. Au niveau de nos gouttières, maintenant, bien, s'assurer qu'ils soient libres de feuilles ou de tout autre débris. Pourquoi? C'est qu'on veut que l'eau circule correctement dedans pour éviter, justement, le fait qu'il y ait un débordement. Ce débordement-là d'eau pourrait, justement, causer des infiltrations d'eau, si on veut, en bordure de toit, l'eau n'étant pas capable de sortir. Ou même, l'eau qui va se transformer en glace, qui peut, à ce moment-là, endommager aussi les gouttières ou autres éléments. On s'assure aussi qu'ils soient bien fixés, que nos descentes pluviales aussi soient à plus de 1,8 m de la fondation. Ça, c'est vraiment pour empêcher l'eau, en fin de compte, de pénétrer par des micro-fissures ou des fissures dans notre fondation. Murs extérieurs, un petit peu la même chose que les ouvertures. On s'assure de les vérifier également. Évidemment, nos fondations, comme je le disais, nos fissures, si on commence à en voir, justement, peut-être que c'est moins le temps de les réparer. Par contre, on peut le prévoir pour le printemps prochain. Encore là, l'eau qui va se transformer en glace va prendre de l'expansion. Un petit peu le même principe dans notre fondation ou même dans notre entrée, l'asphalte. Ça va justement faire élargir nos fissures, ce qu'on ne veut pas. Au niveau des extracteurs d'air, c'est la même chose. On les vérifie, on nettoie au besoin tous les filtres ou, en fait, nos hôtes aussi, comme je le parlais tantôt, le calfeutrage. S'assurer qu'ils soient bien fonctionnels, puis que nos clapets soient opérationnels aussi pour éviter l'infiltration d'air froid. Toiture, un petit peu la même chose. On va vérifier l'état de nos bardeaux. S'il y a des réparations de dernière minute, parce que là, la période hivernale arrive assez rapidement. Mais on peut les faire, encore là, prévoir l'an prochain. Conduite d'eau. On s'assure de fermer notre conduite d'eau extérieure. Important pour ne pas, justement... Enlever de l'eau dedans. Enlever de l'eau aussi. On ferme. Ce qu'on va faire, bien souvent, c'est qu'on va fermer notre valve là-dedans, puis on va drainer notre tuyau, justement, pour éviter qu'il y ait un gel. Ça, c'est des choses qu'on voit quand même assez... Pas souvent, mais c'est des choses qui ne sont pas inconnues. Je me suis fait prendre. À la maison, moi, cette année, l'an passé, j'avais oublié de vider. Le robinet a fendu. Effectivement. Et c'est le fun à changer quand c'est à l'intérieur de la maison, que la tuyauterie est à la maison. À l'intérieur de la maison, là. Tout à fait. Au niveau, maintenant, des margelles, rapidement, caniveau... C'est vraiment encore là un entretien. C'est de les vérifier, s'assurer d'enlever les feuilles, les différents débris. Au niveau de notre génératrice, si on a une génératrice, s'assurer qu'elle fonctionne. Génératrice, produit du CO, jamais dans un bâtiment, toujours à l'écart du bâtiment pour éviter les infiltrations d'eau. On a aussi un an de mémoire, rapidement, pour terminer, qui est disponible sur le bloc de Promutuel. Tous les points qu'on a discutés sont là. On peut s'en servir sous forme de, si on veut, sous forme de checklist, de formulaire à cocher. Mais il y en a à faire. Mais il y en a à faire. Et c'est très important. Oui, tout à fait. Merci, Mathieu. C'est toujours intéressant. Moi, j'apprends... Une chronique, c'est fait pour ça, pour la part. Tout à fait. Et j'apprends beaucoup de choses durant cette chronique. Voilà, ça complète notre chronique Prévention-Assurance. On vous invite à communiquer avec les gens de la prévention chez Proviture de l'Assurance au 287-940. Soit Mathieu ou son équipe. Voilà, ça complète. On se retrouve dans deux semaines. Merci, Mathieu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501